vous voyez un article sur facebook qui dit que le céleri c'est un aliment miracle un autre article super intéressant qui dit que le lait cause le cancer ou encore pire que le mur a été inventé avant la roue ce sont des fausses nouvelles il faut pas les partager sur facebook et ce qui est triste c'est que les personnes de plus de 65 ans partagent sept fois plus les fausses nouvelles que les plus jeunes il ya des trucs pour dépister les fausses nouvelles en voici quelques uns tout ce qu'on trouve sur internet il faut le savoir c'est pas nécessairement vrai il faut vérifier les sources d'où provient l'information qu'on va partager est ce que c'est une source crédible comme la presse radio canada ou comme la paresse un site français un peu étrange ou un site de santé naturel qui fait la promotion de toutes sortes de techniques bizarres autre chose est ce que l'information vous fait réagir est ce que ça vous provoque un peu quand on réagit on réfléchit un peu moins et c'est une technique qui est utilisée par des gens qui veulent partager des fausses nouvelles pour vous inciter à réagir rapidement et partager vite prenez la peine de lire l'article au complet pas seulement le titre en lisant l'article au complet ça vous permet de réfléchir et faire comme voyons ça pas d'allure cette affaire là surtout c'est pas parce qu'une amie ou un ami que vous connaissez bien quelqu'un de brillant quelqu'un de super gentil partage une nouvelle que c'est vrai c'est pas non plus parce que des milliers de personnes ont partagé quelque chose que c'est vrai il faut vérifier à chaque fois quand on partage quelque chose on vérifie même la date j'ai vu passer trop d'avis d'enfants disparus qui étaient retrouvés depuis plusieurs années pour savoir si un article est vrai ou faux on peut tout simplement chercher le sujet de l'article dans google si plusieurs médias sérieux par le sujet là c'est probablement que c'est vrai sinon c'est peut-être un canular plutôt que de partager des fausses nouvelles jeter un coup d'oeil sur le site le détecteur de rumeurs il est rempli d'articles qui expliquent la vérité des dernières les fausses nouvelles qui circulent sur facebook et sur internet c'est beaucoup plus informatif vous allez apprendre plein de choses et si vous partagez ces nouvelles là vous allez contribuer à partager la vérité sur internet et c'est nécessaire aujourd'hui